C'est par l'irrégulier de la compagnie africaine d'aviation que le vice-président national de la FDC et le secrétaire général de ses partis politiques, Cher Amodesteba Thiloukwebo, sont arrivés ce mardi 27 septembre 2022 à Kalimi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Au bas de l'avion, une équipe restreinte d'accueil, composée notamment du comité fédéral du parti, des cadres au niveau provincial parmi lesquels les honorables députés provinciaux Cyril Kimpouawela et Abib Abin Timasoudi, ainsi que d'autres personnalités de cette composante, de l'Union sacrée de la nation. Après une poignée de mets avec ceux qui portent l'étendard de son parti au Tanganyika, le vice-président national de la FDC se livre à la presse. Nous sommes venus pour redynamiser les partis. Je suis vice-président national de la FDC et Alliés. Je suis accompagné du secrétaire général du parti FDC, M. Guy Richard, qui est à côté de moi. Nous sommes dit quand même qu'il faut palper du doigt pour préparer les nôtres aux échéances prochaines de 2023. Il ne faut pas qu'on attende 2023 pour venir à Kalimi, mais il faut venir toucher du doigt, leur donner des conseils et des stratégies. Et ça, ce sera fait par le secrétaire général qui doit parler aux membres de son gouvernement. Mais aussi, nous allons sensibiliser les nôtres, que nous avons déjà choisi un candidat. Et notre candidat, c'est Fachi Beto. Puis après, Placide Mutabunga et Guy Richard Malongo s'amènent au devant des militants du parti et des membres des différentes organisations de soutien de certaines personnalités de la FDC à Kalimi réunis à masse au portillon de l'aéroport. Là-bas, l'atmosphère est tout simplement électrique. L'étape de l'aéroport finie, le vice-président national, le secrétaire général de la FDC et l'ensemble de leurs cortèges s'ébranlent vers les sièges du parti au quartier d'Ave, dans la ville de Kalimi. Ici, ces deux personnalités du parti au niveau national remercient tous les militants pour l'accueil, les réservés, dans une parfaite communion à laquelle le vice-gouverneur Massama Ferdinand, cadre du parti, a également pris part.